Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Kevin Mayer BMX Après une longue pause sur les tutos, longue pause de contenu On est de retour pour une nouvelle saison de tutos On va reprendre les tricks à la base à partir de zéro Et on attaque aujourd'hui avec le bar spin Dans cette vidéo je vais te montrer 3 façons de faire un bar spin Du plus facile au plus compliqué On va faire un bar spin à la façon flat C'est à dire un pied sur le plex arrière, un pied sur la pédale C'est vraiment une figure de base et tu vas l'apprendre en quelques heures Si tu suis bien ses conseils Gardez à l'esprit que 90% du trick c'est dans la tête C'est un trick qui est très simple à réaliser Mais étant donné que c'est ton premier trick Tu vas avoir peut-être de l'appréhension, tu vas avoir peur de tomber C'est normal, donc pas de pression Si tu suis les conseils, tu vas y arriver très rapidement Allez c'est parti, je te montre ça direct sur le bike Première étape, se positionner sur le vélo Tu vas mettre ta pédale en bas du côté de ton pied fort, ton pied d'appui L'astuce ensuite c'est de mettre ton pied derrière le pegs Pour avoir vraiment la sensation d'être en position de bar spin Et le vélo est bloqué Niveau 1 de l'apprentissage bar spin, tu vas apprendre en deux temps Retourne ta main à l'envers, attrape le guidon Et viens tirer pour faire un demi bar spin Tu répètes l'opération à nouveau pour remettre le guidon droit Et voilà, tu as réussi à faire un double demi bar spin Donc quasiment un bar spin Pour le vrai mouvement, il va falloir que tu lâches le guidon Et tu laisses ta main en attente pour rattraper la poignée Regarde bien cette vidéo, comment j'envoie Et je rattrape avec mon autre main Une fois que tu auras la confiance, tu as juste à laisser passer une fois le guidon Et tu envoies un gros bar spin Tu as juste à envoyer un peu plus vite En fonction du sol, tu devras peut-être forcer un peu plus Et dernière étape, tu vas lever la roue et envoyer le bar spin Là c'est vraiment le plus propre pour plaquer le trix Et tu vois que j'envoie bien le trix dans la montée Et que je le réceptionne avant qu'il redescende En pratique, ça donne quoi ? Assure-toi de ne pas avoir trop de vitesse pour l'envoyer au début Même si tu es presque à l'arrêt, c'est parfait Catch la selle avec tes genoux Et mets bien les fesses en arrière Première étape, tu retournes ta main Tu attrapes le guidon, tu prends un virage Et tu tires d'un coup sec pour que ça passe Allez, on se refait le mouvement Pas trop de vitesse Tu changes de main, tu rattrapes Tu tournes et t'envoies d'un coup Tu n'as plus qu'à refaire la même opération pour valider le trix Voilà, tu as réussi le double demi-bar spin Étape suivante, tu l'envoyer en faisant glisser Tu vois, je fais vraiment glisser au sol Je n'ai pas besoin encore de lever le guidon Bien sûr, tu as compris Si tu es sur du béton, ça va glisser tout seul Et si tu es sur du goudron Il va falloir que tu forces un peu plus pour l'envoyer Comme c'est un demi-bar spin Tu n'as pas besoin d'envoyer beaucoup de puissance au début Étape suivante, le full-bar spin Donc là, tu vas faire pareil Sauf que tu as laissé une première fois le guidon passer Et rattraper sur le deuxième tour Donc tu vas faire un full-bar spin Je te remontre ça Tu ne prends pas de vitesse Tu mets tes fesses en arrière Tu catches la selle Et clac, tu envoies d'un coup sec Tu gardes bien la position en arrière Dernière étape pour le valider proprement Ça va être de lever la roue Donc tu n'as pas besoin de faire un cabrage Pas besoin de lever très haut Juste d'enlever du poids sur la roue avant Pour pouvoir envoyer le bar spin Tu peux répéter l'étape des demi-bar spin Pour te mettre en confiance Et là, fais juste attention Si tu es trop en arrière Effectivement, tu peux tomber en arrière Donc je te le répète Mais tu n'as pas besoin de lever beaucoup la roue avant Sur ce trix Je te remontre un coup Demi-bar spin Re-demi-bar spin Et là, on va voir le full-bar spin En levant la roue avant Regarde bien Tu restes un peu en arrière Et tu lèves dans la montée Tu envoies bien le trix dans la montée Et tu rattrapes avant que ça redescende Dernière étape On va essayer de compter combien on réussit A faire de bar spin En catchant la selle Et en levant un tout petit peu plus la roue Alors attention Celui-ci, il est un petit peu plus compliqué Maîtrise bien le bar spin complet Avant d'essayer d'en envoyer plusieurs Dis-moi en commentaire d'ailleurs Si tu as réussi à compter Le nombre de bar spin que je viens de faire C'est la fin de ce premier tuto J'espère que ça t'aura plu N'hésite pas à mettre en commentaire Si tu as réussi le bar spin Grâce à ce tuto Et mets aussi en commentaire Quelles tricks tu voudrais voir Dans les prochains tutos J'irai checker souvent les commentaires Pour voir un petit peu Quelles figures tu as envie d'apprendre Et je créerai des nouvelles vidéos D'autres tutos vont sortir sur la chaîne Donc je t'invite vraiment à t'abonner Pour ne rien louper Tu peux aussi aller sur Instagram, TikTok Ou short Pour voir les tutos en express En attendant, je te dis bon ride A la prochaine Vous êtes les meilleurs Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501